bonjour et bienvenue début de nouvelle vidéo alors je sais pas encore ce que ça va être je pense que ça va être une vidéo comme la dernière fois genre il ya un ou deux épisodes je crois un mix de plusieurs vidéos en fait parce qu'il ya plein de petites choses à faire il ya les nids pandoriens bon ça c'est chiant ce qu'on a déjà fait plusieurs fois il ya la couveuse on l'a déjà fait une fois peut-être la couveuse je montrerai au cas où parce qu'on a du feu donc j'ai bien envie de balancer du feu partout et voir ce que ça fait et là en fait je viens donc de défendre ciné d'héryon sinon ciné bon ciné et des fois j'ai du mal à me rappeler des noms et tout c'est trop bizarre et bon c'était long et chiant honnêtement c'était long et chiant c'était les purs pour une fois c'était pas les pandoriens on n'était pas beaucoup par contre les ciné d'héryon avait des snipers et honnêtement ils ont ils font du bon boulot ils avaient des snipers laser et tout ça ils ont fait du bon boulot donc j'ai pu les récupérer et tout ça mais honnêtement c'est très long c'est très long il y avait plusieurs zones à dé à protéger donc voilà je suis content de pas l'avoir montré honnêtement parce que sinon ça aurait été une heure une heure vingt je crois que ça a duré à peu près une heure vingt donc c'est ce que j'ai récupéré et bien sûr on augmente avec eux plus dix donc du coup maintenant on va avoir un petit speech du chef c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé disait c'est ce qui s'est passé le fait que les pires c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé On avance. Ok. Je suis heureux. C'était l'outil optimiste de cette conversation. Je ne vois pas trop comment le go, ça marche très bien. Parce que ça leur casse l'armure assez vite. Enfin bref. Donc pour vous dire ce qui va se passer. Peut-être que ça sera encore une fois comme j'ai dit. Bien sûr un mix de petites vidéos. Pour faire une sorte d'épisode récapitulatif en fait sur ce qui se passe. Alors on a la recherche de l'oiseau de feu maintenant qui est là. Et on a la deuxième phase qui est là. Fais voir un peu la diplomatie. On a un peu baissé avec Géricault mais ce n'est pas trop grave. Là on est à 38%. On n'arrive pas à monter avec Anu. Parce que vous savez vous montez un beaucoup. Les autres baissent un peu etc. Donc en fait on n'arrête pas de jongler. Bon on a débloqué deux démissions pour le moment. On a débloqué Géricault et Cinedrion. Il ne manque plus qu'Anu. Et en fait il faudrait qu'il se fasse attaquer. En gros pour avoir genre un plus 10. On passerait... Ah putain même pas. Ça ferait 48. Je crois qu'il faut 49 du coup. Donc ouais même pas. En fait je vais devoir faire ça. Pour éviter que l'attitude change. J'ai 4 jours. J'ai 4 jours. J'en ai un là. J'ai 3 structures en fait. J'ai un nid pandorien. Donc comme on avait fait ça plein de fois c'est facile. Donc ça je pense que je vais prendre des gens qui sont à Phoenix Point. Comme j'avais expliqué. Des gens même qu'on n'a jamais utilisé. Mais qui sont déjà niveau 7. Donc il n'y a pas de problème. Après on a une tanière. Ça c'est un peu plus gros. Et après on a ça. On a la citadelle pandorienne. Donc ouais. Par contre ce que je vois c'est que. Je vais voir le nid c'est combien. Le nid on se tape. Un moins 4. Dans Anu et Jéricho. Bon parce qu'il y a Anu et Jéricho dans le périmètre quoi. Bah il y a Cinédrion normalement. Ouais ça peut être que ça influence pas. Ah attendez. Non non non. Pour regarder la zone violette en fait. Ouais ouais d'accord ok. C'est euh. Il n'y a pas une touche pour afficher. Genre les zones d'influence par exemple. Je sais pas ce serait bien. Euh ouais. Non il y a Anu et Jéricho en fait dans ce périmètre. Bah Anu plus 5 ça serait bien. Anu plus 5 ça serait bien. Après là c'est plus 6. Ça serait pas mal. Donc ça ferait 11. Donc 11 ça passe. Ou alors il faudrait qu'ils se fassent attaquer. Qu'on les aide. Mais 11 ça passe. Donc je pense que je vais devoir faire ça. Et après on aura donc. Donc la citadelle. Alors la citadelle. Je crois que c'est très dangereux. La citadelle c'est genre le. Genre au début vous avez le nid. Après vous avez la tanière. Puis après vous avez la citadelle. Donc la citadelle ça va être chaud. Euh bon par contre c'est que à moins 1. Euh moins 1 Jéricho et moins 1 Cinedrion. Donc bon c'est pas trop 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 grave. Ça fait quand même chier qu'on ait perdu autant de. De refuge. Ça fait quand même bien bien chier. Non enfin c'est pas grave c'est comme ça. Euh peut-être que je vais. Peut-être que je vais faire les deux. La tanière et le nid. Et puis après je ferai la vidéo sur la citadelle. Euh donc j'ai ça. Et entre temps je voudrais aussi faire les boîtes là. Pour récupérer plus de ressources. Ah donc voilà. Peut-être que je vous montrerai la fin de chaque. Genre le nid. Euh machin et tout ça. Et une fois qu'on a fait ça peut-être. Alors avant ça serait bien en fait que je le fasse. C'est avant la citadelle. On fasse les missions en fait. Euh de. Et honnêtement vu qu'on est par exemple. Diplomatie au maximum avec Cinedrion. En théorie on devrait faire Cinedrion maintenant. Même. Enfin on fait les deux en fait. Comme ça les autres. Enfin quand on fait les. Les nids et tout ça. On gagne de la diplomatie. Je sais pas. Je vais voir un peu comment ça se goupille. Euh faudrait vraiment faire partir le béhémoth. Encore une fois. On va faire partir le béhémoth. Pour qu'on. Pour que ça se calme un peu. Mais bon. Je vais voir ce que je fais. Peut-être qu'on fera les missions la prochaine fois. Ou peut-être que ça sera la citadelle. Je vais voir. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Je rajouterai encore quelques petites étapes de ce qui se passe dans l'aventure que je suis en train de faire. La recherche donc on est toujours pas encore fini avec les développements de repousseurs de brume. Nous avons 4 laboratoires maintenant. Et nous en avons un autre qui devrait être fini bientôt. Un centre d'entraînement dans 13 heures. Ça c'est bien. Euh. Je sais plus où j'avais mis un. Je sais plus où j'avais mis ça. Euh. Tiens il y a l'entrepôt. Je pourrais le réparer. C'est quoi ? 80. Voilà. Comme ça ça sera réparé. Le labo de recherche. Voilà. Dans 2 jours. On en sera. Ça sera à 5. Et construction. Ça sera à 5 aussi. Donc ça c'est bien. On a aussi le labo de mutation dans 2 jours. Donc ça aussi j'essaierai de le montrer. Enfin je le montrerai bien sûr. C'est pas j'essaierai. Mais je le montrerai. Euh. Donc voilà. En ce moment en fait les jours passent très lentement. Parce qu'on a beaucoup de combats. En fait je crois qu'il s'est passé peut-être 3 jours en tout. Euh. Mais pour moi il y a eu plein de combats. Il y a eu des défenses de base et tout. C'est un peu le bordel. Mais voilà. Ça avance. Merci beaucoup d'avoir regardé. Euh. Sûrement à tout de suite. Pour un peu plus d'aventure. Et voilà. Ok. Donc nous sommes de retour. On va faire une mission. On va faire une mission. Euh. Donc il y a une petite partie normalement que je vous ai montré. Euh. Dans cette vidéo. Je vous ai un peu expliqué ce qui se passait. Donc j'ai fait un peu le tri. Euh. Parce que c'est un peu le bordel. On avait des trucs un peu à droite à gauche. Euh. Donc pour les vaisseaux par exemple. J'ai équipé les 2 manticores en laser. Euh. Les 2 manticores sont prêts au combat. Ils ont tous les 2 des défenses en fait. Donc manticore 1 et 2. Et Elios. J'ai remis donc les modules. Les capsules d'hibernation. Donc comme ça on n'a pas de problème de ça. Euh. Qu'est-ce que je vais faire aussi. Donc on a manticore 1 qui est près de Phoenix Point là. Qui est en train de ramasser les gens. Euh. Remettre les gens où il faut. Euh. Tout ça. Euh. Pour avoir des gens qui peuvent combattre à n'importe quel moment. Euh. De ressources parce que. On a que 200 de tech. J'ai voulu crafter d'autres choses. Mais honnêtement je me suis dit. Tiens on pourrait faire un autre véhicule. Ou même un autre. Euh. Un autre machin. Mais honnêtement non. Non. Honnêtement ça ne va pas vraiment nous aider. Surtout que bientôt on a le développement de la repousse de brume. Donc ça je pense que ça va prendre beaucoup de ressources pour faire. Je ne sais pas du tout honnêtement. Mais j'ai peur que ça, ça demande beaucoup de tech. Et ça, ça va être un problème. On a le technicien aussi qui arrive. Donc il va falloir faire l'armure ou les bras. Je ne sais pas exactement ce qu'on va avoir. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui arrivent. Et qui vont sûrement demander beaucoup de ressources. Donc il y a ça. Et donc Helios 2 et Helios 1 sont prêts avec des gens. Donc j'ai le Priodonte dans Helios 1. 5 personnes dans le 2 et tout ça. Et je pense que le Priodonte 1, je vais le laisser ici. Je vais le laisser à Phoenix Entrepôt 1. Comme ça on a quelque chose en fait de puissant qui est de l'autre côté. Du monde quoi. Là on a des Scarabes, on a des Priodontes et on a beaucoup de gens et tout ça. Donc là ça va. Mais on va commencer à avoir un peu des... Du matériel un peu partout dans le monde. Parce que comme ça, ce sera plus simple pour nous. Donc je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette mission là. Donc on repart en Helios et voilà. Un truc qui est embêtant, c'est qu'ils les mettent dans l'ordre où vous les avez créés. Et en plus, normalement, on a Manticore au début. Mais on a perdu notre Manticore de base, vous vous rappelez. Avec la mission, le cadeau là. Donc du coup, en théorie, il passe comme si c'était un vaisseau qu'on a eu en deuxième. Donc du coup, Helios est passé en premier. Mais bon, c'est un peu chiant que ça soit comme ça. Je voudrais bien qu'on puisse... On ne peut pas les bouger. Ça c'est con. Genre drag. On ne peut pas les bouger. Je voudrais bien faire genre Manticore 1 et 2, Helios 1 et 2. Comme ça, ça me serait plus facile quand je change comme ça. Mais bon, on peut faire ça évidemment. C'est bien parce qu'à chaque fois, il vous montre les emplacements. Enfin bref. Donc c'est ça le but pour le moment. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Manticore 1 a toujours notre Murphy qui est de niveau 1. Donc là, je vois qu'il y a des créatures et tout. Donc on va y aller avec la Manticore 1. Voir si on ne peut pas détruire des petites choses. Et bien sûr, continuer à analyser des points. Tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Ah bah tiens, toi t'es bon. Donc ça c'est Manticore 2. Non, ça c'est Manticore 1. Donc j'avais dit que je voulais... Je ne sais plus. Ah oui, oui, c'était là. Donc toi, tu viens dans le Manticore. Et là, il y a Priodonte. Il est dispo. Je ne sais plus exactement ce que je voulais faire. Merde. Manticore 1. Ouais, je voulais juste récupérer les gens en fait. Tout simplement. Oui, je ne vois pas pourquoi toi t'étais seul en fait. Niveau 7, coincé là-bas. Le Priodonte, on va le laisser là. Et on va aller ici. Parce qu'il faut que je me... Je fasse mon équipe pour la Manticore en fait. Et voir un peu comment ça se passe. Enfin, je crois. Après, j'avoue que le fait qu'on puisse transporter que 5 personnes par Elio, c'est un peu la merde. Enfin bref, on se débrouille. C'est comme ça. Alors, attendez. On a les deux... Fabrication terminée. Ah tiens, on a eu le lance-flamme. Ah. Est-ce qu'on veut le tester maintenant ou pas ? Il y a eu le lance-flamme. Il est là. Est-ce qu'on veut le tester maintenant, ces 5 ? Ça fait lourd. Moi, je dirais pourquoi pas. On pourrait tester. Genre un run test. Tu vois un peu la gueule que ça ? Waouh, c'est classe. Genre un run test. Bon, là, ça va être contre des humains, donc c'est pas la même chose. Mais bon. Ouais, on peut le voir. On peut voir la gueule que ça fait, ce que ça fait, tout ça. Oui. Sinon, est-ce que les deux sont arrivés qu'il n'y ait pas de... Ouais, site d'exploration. De toute façon, je peux faire ça. Donc, mission spéciale. Résumé la mission. Un groupe d'individus inconnu se faisait passer pour le cinédrion. A volé de précieuses données de recherche sur l'énergie d'Actx. Nous devons sécuriser le laboratoire et récupérer les recherches. Donc, ça, c'est des indépendants qui nous ont demandé ça. Donc, ouais. On va faire ça. Alors, j'avais dit le prix au don. Pourquoi c'est grisé comme ça ? Je ne sais pas. Hop. On est bon. Il n'y a que Aileen qui est un peu blessé encore. Mais ce n'est pas très grave. Tous les objets de change seront très bien. C'est parti. Tout le monde est bon, je crois. De toute façon, j'ai refait. Ah oui. Maintenant, vu qu'on a récupéré quelques snipers laser et que j'en ai fait. On va les sortir. On va les sortir. Donc, la différence de dégâts, c'est ça, en fait. Vous pouvez voir que ça fait 10 dégâts de moins. Mais par contre, c'est beaucoup plus précis. Et la capacité du chargeur est mieux aussi. Ah, donc, ouais. En théorie, si on est bon en précision, le Ghost reste mieux. J'ai envie de dire. Le Ghost reste intéressant. Même le pistolet est mieux. Genre s'il fait 10 de dégâts de plus. Mais le laser est plus précis. Si on prend ça. Vous voyez ? Donc, ouais. Donc, ouais. C'est un peu embêtant. Je dirais à la limite qu'il faudrait leur mettre des pistolets laser au sniper. Parce qu'ils ne sont pas extrêmement bons en viser. Vous vous rappelez des fois qu'on loupait les verres de terre, là ? Vert toxique et tout ça. Bref. Ah, oui. Je sors un peu Vincenzo, là. Bon, il ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'a pas encore l'équipement pour. Mais, voilà. Je vais un peu le sortir. Parce que je voudrais bien qu'il augmente en points. Comme ça, on peut augmenter, genre, sa vitesse, sa vie, volonté, etc. Parce que je pense qu'il va être utile au bout d'un moment. Enfin, cette classe va être très utile, je pense. Il y a des infiltrés qu'on n'a pas. Ça aussi, il faudrait en récupérer. On a un peu de nourriture. Je vais peut-être récupérer encore plus de gens. Mais, ouais, à cause de la vitesse et qu'il faut être partout, honnêtement, les... Les Helios restent... Les Helios ? Ceux-là, ils restent quand même les meilleurs pour le déplacement. Ils restent vraiment les meilleurs. En théorie, ça ne devrait pas être très compliqué. C'est juste un groupe de rebelles qui fait chier. Je vais voir un peu... Rosa. Alors, tir un jet de flamme dans une zone en cône. Dégat 80-40. Virus 1, ça marche avec le lance-lame, le virus. Ça tue, ça marche avec le virus. C'est terrible. Bon, ça, c'est vachement bien, par contre. J'avoue que c'est vachement bien. Ah oui, c'est vrai, vu que j'avais fait... Pardon. L'habilité. Normal. J'avais oublié. Parce que vu que je faisais des missions de mon côté, là, tout ça, là, que j'arrêtais seulement si l'histoire un peu évoluait, du coup, j'avais mis en accéléré. J'aime pas trop, je vais en accélérer, mais bon, je faisais pas ça un peu plus vite. Ouh, mais vous êtes bien équipés, les mecs. Ah, vous êtes vraiment équipés, Cinédrion, en fait. Ouh, la vache. Intéressant. Je pensais... Je pensais pas. Quoi que, honnêtement, la précision est quand même vachement bien. On va peut-être se mettre avec le véhicule pour les bloquer. Qu'est-ce que c'est le plan ? Euh... Toi, bah... Pour toi, vous allez avoir un rayon de 20 cases, un bonus de 20 points d'armure pendant un tour. Ah, ça, c'est bien de le faire au début, ça. Avant qu'ils partent tous, là. 6 de volonté, c'est énorme, par contre. C'est pas mal, ça. Très bien. Toi, je crois que tu vas venir aussi. On va protéger les snipers. Ils étaient pas alertés. Ils sont un peu nuls, quand même. C'est un Aspida, ça. Ils ont un Aspida. Par contre, j'ai ma vue encore qui est bloquée en zoom externe. Ça fait chier. Ah, j'ai ma vue qui est bloquée en... Je crois. Ouh, ça, c'est un infiltré, ça. Ça va, c'est résistant. Ah ! Oh mon Dieu, comment c'est loin. Putain, c'est chier. Je crois que c'est parce que j'étais dézoommé pendant... Donc j'ai cliqué. Ils ont un Aspida, c'est con. Avec une tourelle neutre. Pour Aspida du Cénédrion. Dégâts perforants et paralysi. Oh la vache. Est-ce que... Lui peut en prendre le contrôle ? Récupérer les tourelles, en charles les tourelles. Non. Je pense pas. Contrôle à distance. On se prendrait le contrôle d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule. Une arme embarquée sur un véhicule ? Ça veut dire quoi, ça. Genre, ça, c'est une arme embarquée ? Je sais pas, ça m'embête. Pas de la paralysie. Je veux dire. C'est sûr. Une arme embarquée. Une arme embarquée. Une arme embarquée. Un pistolet de paralysie. Ça fait mal, hein ? Ça fait mal le laser. Tu vas contrôler. Donc, tu penses que ça marche, ça ? Excusez-moi, faut que je boive un peu. Là, il y a mon véhicule qui brille. Je pense qu'il faut que je sois un peu plus proche, par contre. Parce que si on prend le contrôle de ça, je ne dis pas non. Ah, tu vas passer un mauvais quart d'heure, toi. Voilà, ça c'est fait. J'ai des snipers qui ne voyaient rien, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On va courir. J'ai peur que l'autre sniper nous voie. Bah, si on peut prendre le contrôle du véhicule, ça va être cool. Ah, le laser, il ne passe pas. En tout cas, pendant un petit moment, il ne va pas passer. Très bien. Ça m'embête, l'autre qui est, il est paralysé Rosa, là. Elle va avoir moins de trois points d'action. Encore un infiltré ? Dialectics. Je te shoot. Laisse-ci être une leçon. Tu parles d'une leçon. Par contre, ouais, il faut faire gaffe si on est à l'extérieur. Parce que la speeda va nous paralyser, du coup. C'est ça, en fait, que... Que je voudrais, pour aller capturer les gros monstres, en fait. Les gros pandoriens. C'est ça que je veux. Parce que je sais que ça paralyse énormément et c'est très puissant, en fait. Dieu, cette vue, quoi. Ah ! Ouais, mais non. Non, non, c'est toujours pareil. Je peux faire ça ? C'est bon. Je vais voir si ça fonctionne. Pourquoi tu veux pas sortir ? Si ça fonctionne, mec ! Je vais être content. Alors, je vais voir. On peut pas. On peut pas. Je comprends pas. Prenez le contrôle d'une tourelle ou d'une arme embarquée sur un véhicule pour tirer sur une cible. Ok. Je vois pas à quoi ça sert. Ah, attends, ça lui a donné un tir, en fait, je crois. Je crois que j'ai compris ce que ça faisait. Parce que maintenant, je peux tirer alors que j'ai plus qu'un AP. En fait, ça fait zéro. En gros. Ok, ça va. J'ai compris. Ça marche. Ok, c'est merde. J'étais pas trop sûr de ça, la première fois. J'avais pas vu. Donc, c'est pour donner, en gros... Ah merde, toi, tu tires. Ah, fais chier. Tu tires... Du coup, on va devoir le détruire, le machin. Ouais, ouais. Donc, ça donne un tir, en plus. C'est pas mal. Sympa. C'est utile. On va se retourner parce qu'il y a le sniper. Les snipers, ils font mal. Sniper, ils servent à rien. Il fallait qu'on... Il fallait les mettre dans le véhicule parce que... On va se mettre comme ça. Enfin, j'en sais rien. On va se mettre comme ça. Euh... Bah toi, du coup... Ah ! Ah ok, là, c'est... En dessous de la ceinture, en fait. Enfin, à la ceinture, au niveau de la ceinture. Là, c'est... Là, c'est au-dessus. Donc, je peux viser. Ça aussi, c'est vrai que deux façons de prendre l'arme, ça fait une différence. C'est vrai que... C'est tout con, mais... C'est con parce que... Je dois défoncer. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Pas mal. Non, 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 non. Je vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Je vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Je crois que ça sert à rien que je les sorte. Non. Pas mal. Donc on peut pas voler... C'est prêt à tirer. Passons à position. Je peux pas lui tirer dessus à travers la vitre. Si jamais il y a une façon, il peut moins de récupérer les véhicules, mais ça m'étonnerait. On lui a détruit son arme. Ils sont sympas les lasers. Comme je l'ai dit, ils sont très précis. On peut voir que... Le réticule est quand même très... Pas petit. Il reste encore quelqu'un ? Ils ont tous droppé des trucs, c'est oui. Sécuriser la zone... Oui mais bon... Oh ! Il veut être un infiltré. Ouais. Mais le mec il est caché là-dedans. Mais il est pas bloqué. Mais il est bloqué. Attends mais je peux me tuer au moins. Je crois que là il y a un bug. Je crois que le mec il est pas censé être là. Non mais là par contre il me fait peur. Je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. Passons à les coordonnées. Oh. Ok vas-y. Ouais c'est bon ça marche. C'est bon. Ouh c'était bizarre ça. Ouais je crois que ça c'était un petit bug ça. Si on peut pas y aller nous même. Et la personne ne pouvait pas sortir. Voilà 5 PC chacun c'est bien. Bon ben voilà ça nous fait notre petit épisode. Avec une mission d'histoire. Enfin après c'est du séparatiste. C'est pas... C'est pas les trois... Les trois premières factions là. Les plus importantes mais bon. On va voir ce qu'on a. Parce que c'est s'il y a une suite en fait ou pas. Nous avons sécurisé le laboratoire et récupéré les recherches. Par contre nous n'avons pas pu identifier l'origine de ces pseudo membres de Synédrion. Leurs équipements semblent authentiques mais il est dépassé. Ils sont peut-être membres d'une faction dissidente. Ça peut également être une tentative d'une autre faction de ruiner sa réputation. Grande énergie de G. Ah il y a une suite. Faut aller les voir en fait. Ah bah tiens. On ira les voir avec euh... Avec le manticore. Oh bah c'est cool. Bon bah on a fini ça. Ça va c'était sympa. Recherche. Qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi ça ? Hero CRB3. Ah c'est une arbalète. 60 de dégâts. Voilà. C'est une arbalète parce qu'on n'en a pas. C'est la première qu'on a. C'est la première qu'on a. Et ça je crois que c'est pour les infiltrés ça. Une arbalète. Ah bah non on en a. Ah on en a eu deux peut-être. Juste maintenant. J'ai pas vu en fait. J'ai pas fait attention. Bon bah c'est bien. C'est bien c'est bien c'est bien. Bon bah voilà. C'était notre petite mission. Tranquille. Moi je vais continuer un peu de mon côté. Le manticore j'espère qu'il pourra faire quelque chose. Je vais un peu continuer de mon côté. Et euh... Je sais pas. Peut-être qu'on pourrait faire la tanière. Je sais pas si j'ai assez de monde en fait pour la tanière. Il faut être 8. Bon on a nos 5. 6. 7. 8. Fénix entrepôt il y a 2 mecs. On a notre équipe. On pourrait faire la tanière. On a notre équipe. Peut-être que je le ferais. On a nos 8 mecs. C'est pas euh... Les gens parfaits. Mais on a nos 8 personnes. Il y a aussi ça à faire. Il faudrait... Mais ouais. Il faudrait d'abord faire ces deux trucs. Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir un peu comment ça se passe. Je vais encore un peu avancer dans le... Le temps. Je pense que je vais faire la grande énergie aussi. Il faut qu'on... Retourne ici. Ouais. Je sais pas trop quoi faire pour mon prochain épisode. Ça c'est l'autre côté de la planète. Ça c'est... Pas... Trop loin. Ça ça fait chier de monter pour descendre. Parce qu'en fait c'est... C'est de la diplomatie perdue. C'est pour ça que ça m'embête en fait de le faire maintenant. C'est de la diplomatie perdue pour euh... La nouvelle Géricault et Cinédrion. Donc euh... Ça peut être pas... Ah ouais. Bon. Peut-être que j'irai prendre les mecs et je verrai combien de temps ça prend. Allez. On va s'arrêter pour cet épisode. Bah c'était cool. Petite euh... Petite histoire comme ça en plus. Euh... Moi je rajouterai... Si jamais je... Je passe par la grande énergie d'Hug là. Euh... Je rajouterai l'histoire, la suite. Euh... En... A la prochaine vidéo. Et je pense euh... Me lancer pour... Deuxième phase. Parce que bon c'est... C'est le plus proche. Euh... Du coup je peux prendre mes huit personnes. Enfin quoi qu'après... Non je peux y aller en... En véhicule. Enfin non de toute façon le... Le... Le truc il a pris cher. Il est à combien ? Il est à... 860. Ouais on ira avec des gens plutôt je pense. On ira avec des gens. Euh... Euh... Je sais même plus ce qu'on doit faire. Qu'est ce qu'on doit faire ? Prouver et capturer une IA avec un accès satellite et un système de contrôle. D'accord ça marche. Je sais même pas si c'est des ennemis humains ou euh... Ou euh... On prend de rien. Ouais. On ira faire ça. Je pense. A la prochaine vidéo. Allez à la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501